Et bien oui, je l'ai été faute d'elle. Et je suis allé voir le culet. Et trois mois plus tard, c'était Marie. Et à partir de ce jour-là, une inquiétude obscure, on va écrire le cœur du juge de Marie. Je ne pouvais rien reprocher à sa bien-aimée. Elle était grosse, elle était jolie, elle savait danser comme une personne, elle était gracieuse. Elle s'en faisait bien, elle posait chaque jour sur la table des plats délicieux auxquels elle ne touchait jamais. On va s'inquiéter. Mange, mon égale, mange, mange, je t'en souviens, mon égale, mange, tu vas m'écrire. Non, mais si, je ne l'ai pas fait, non. Après, ce qu'on en était, d'un verre d'eau claire par jour. Et qu'on a soublié, mange, mange, tu vas m'écrire, mange. Non. Quand elle est arrivée au cercueil, elle l'a ouvert d'une seule main. Comme une belle, une belle à vanille, gosse pourrie. Elle arrachait des crôles en peau de chair. Et elle avalait, gourmand, en grognant. Colin l'avait suivi, à travers la ville. Colin l'avait suivi dans le cimetière. Colin s'était caché derrière, d'une grande poin de pierre. Et Colin l'avait tout vu. Tout entendu, il avait bouclé. sa femme gracieuse, sa femme menue, sa femme légère, sa gracieuse, à l'appétit d'oiseau, sa buveuse d'eau claire. Et j'ai vu le brûle, le juif du diable, qui se nourrissait de cadavres. Et derrière la grande croix de pierre, Colin ne pût retenir un cri. Mon regard, il a eu une sortie de la grange. Et quand il voulut s'enfuir, il se fut à quatre pattes. Il a cru, longtemps, longtemps, bien au-delà des terres noires. Si longtemps, si loin, que personne jamais ne le revit. Annie, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vu. Elle aurait bien aimé fuir, elle était tout à l'heure. La porte s'est ouverte sur une grande femme, aux cheveux, en broussailles, aux yeux brillants, aux nez busqués, aux lèvres desséchées, sur des dents luisantes. C'est un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon, joyeux, chouvelu, et qu'il n'avait quand même rien. Il avait peur d'autre chose. Il avait peur que le bain soit mauvais et que les filles soient bêtes. Ah, il avait un peu peur d'autre chose aussi. Il avait peur qu'on évole sa monilette. Il faut dire que c'était une tonne ou des cartes bleues, tout pleine, modèle, avec un vrai huit. Ça, tu veux, peut-être quelque chose, ça s'appelait d'entre vous. Hein ? Non ? Et quelques fois ? Quelques fois, il avait peur aussi que le bain tombe, le bain tombe sur ma tête. Enfin, ce soir-là, il avait passé une bonne soirée à la traîche fleurie. Le vin était bon, les filles étaient jolies. Il en avait bien trop vues. Il en avait beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et quand il voulait reprendre sa monilette, en fait 88, les gars, on peut. Il s'aperçut. Il avait perdu la clé, un petit peu là. Oh, oh, oh. Il avait trop vues. Et je lui ai dit, je vais rentrer à pied, c'est pas loin. J'ai juste un petit bois à traverser. Il entraîne en bois. Il marcha. À droite, à gauche, à droite. Je ne savais plus très bien où il était. C'était quand il en entendait des bruits qui lui rappelaient son enfance. C'était des voix de femme et des tartarles et des ruisseurs de mondeau. Oh, bon. C'est-il qu'on ferait la lessive à ce cœur en plein étendu loire. J'étais complètement perdue. Et au détour de la chemin, il arriva dans une carrière ouvrir une main réteuse transformée en la voie à si l'ouvrir. Autour de la voie, les femmes s'activaient. Il avait tellement bu qu'ils ne pouvaient pas dire combien elles étaient. Trois, cinq, huit, douze. C'est un roi. Il avait tellement bu que parfois, il les voyait joli, avec des gestes gracieux. Parfois, il les voyait hideuses avec des gestes de menace. Il aurait bien pu fuir. mais il était trop tard. Mais la bandière se sont levée, sauf une, la plus grande, la plus belle, qui restait à sa place. Toutes les autres sont venues vers la nuit. Elles ont fait une ronde autour de lui et se sont mis à chanter. leur chambre était grave, profond, mélancolique, triste, comme un épofondis. qui restait à sa place. On reste le papa On reste le papa On reste le papa à sa place, lui a lancé un neige humide, un gras qui s'est collé contre ses mains, ses poignets, ses bras, ses épaules, son torse, ses jambes, et qui l'empêchait de bouger. Et elle lui a dit, « Gros Jean, mettez-moi un tordre soleil. » Et là, Gros Jean s'est souvenu de Tata Marguerite. Tata Marguerite, elle qui était née à tous les jours, elle lui a dit, « Jeannot, mon petit Jeannot, si un jour tu rencontres des lavandières de la nuit, il ne faut jamais tordre le linge avec elle. Il faut le tourner dans le même sens qu'elle. Je vais le tordre. Si tu le tords, tu te souviendras, mon petit Jeannot, tu te souviendras, ma tata. » Et le Gros Jean était là, par cette nuit sans lune et sans étoiles, devant cette grande lavandière. Viens m'aider à tordre le neige. Et il avait lui aussi le neige dans les mains. Alors, il s'est appliqué à tourner le neige toujours dans le même sens que la grande lavandière. Dans le même sens. Dans le même sens. Dans le même sens. Il fallait tenir jusqu'au petit matin. Jusqu'à l'heure où la rosée chasse les laveuses de la nuit. Et il a tourné, il a tourné, toujours dans le même sens. Dans le même sens. Dans le même sens. Dans les yeux de la grande lavandière. Deux murs se sont allumés. Ils se sont mis à danser. À l'envers, 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 à l'envers. Et le Gros Jean n'a plus su dans quel sens il devait tourner le neige. Il a sorti ses doigts emprisonnés. Et ses mains et ses poignets et ses draps ligotés jusqu'à être brisés. Mais des doigts longs et puissants ont broyé tout le corps de Gros Jean. Il a disparu. Des gouttes de sang frais sont remontées à la surface de la mare en dessinant des fleurs rouges. Et le corps de Gros Jean s'est dissu dans les eaux. Où veillent encore aujourd'hui les lavandières de la nuit ?